A Marseille, une auxiliaire continue son activité grâce à la solidarité d'une infirmière. Jean Poustis et Sylvie Garat les ont rencontrées. Des masques, protection indispensable mais si rare pour certains soignants. Heureusement, Émilie, auxiliaire de vie, peut compter sur la solidarité pour continuer à travailler de façon plus sûre. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de masque et en plus, on n'a toujours pas de référent pour en obtenir. Pour Christine, infirmière libérale donnée de son stock est normale. L'entraide, un moyen de combattre le virus au quotidien pour ses soldats de la santé. Nous avons eu deux dotations, une première de 25 masques chirurgicaux pour 4 infirmières. Donc là, je n'ai pas pu donner des masques à Émilie parce que mes collègues en avaient besoin. Et la deuxième fois, j'en ai eu encore 12 et c'est pour ça que j'ai pu en donner à Émilie. Émilie accorde tous les jours la même attention à Denise, 88 ans. Sans blouse, mais avec le masque, sa protection est minime. Impossible pour elle de respecter les recommandations sanitaires dans ces conditions. Si je l'attrape, que je n'en sais rien puisqu'on n'est plus testé, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des risques, sachant que je suis avec des masques que je me sers pendant 3 jours ou pas du tout. Il y a des risques qu'ils l'attrapent derrière et qu'ils décèdent par la suite ou pas du tout. Je ne leur souhaite pas, vraiment pas. Mais on est dans l'incertitude la plus totale. Moi, je suis déçue, je suis en colère. Dans la région, Émilie n'est pas un cas isolé. Par manque d'équipement, plusieurs milliers de soignants prennent des risques quotidiennement, mettant en danger la vie de leurs patients. Par manque d'équipement, plusieurs milliers de soignants prennent des risques quotidiennement,